S'il vous plaît, votez pour Shoba, notre sœur. Elle est représentée par le symbole du lotus. Faites-la gagner, s'il vous plaît. Ces militants du BJP, le parti nationaliste hindou du premier ministre Narendra Modi, arpentent les rues de la ville d'Alepe, dans l'état du Kerala. S'il vous plaît, votez pour notre sœur Shoba, avec le symbole du lotus. Leur mission ? Convaincre les électeurs de ce quartier à majorité hindoue de voter pour leur candidate. À travers l'Inde, c'est certain que les habitants du Kerala ne se laissent pas convaincre facilement par notre parti, parce qu'ils sont persuadés que le BJP est une organisation fondamentaliste hindoue. Dans cette région du sud de l'Inde, la proportion de minorités religieuses est supérieure à la moyenne nationale. 45% de la population du Kerala est chrétienne ou musulmane. Un électorat qui rejette la politique nationaliste hindoue menée par New Delhi. En 2023, Narendra Modi a pourtant tenté de s'attirer la sympathie de la communauté catholique en rencontrant des représentants de l'église. Pas de quoi convaincre le père Shajan Rosset. Les habitants du Kerala ont une conscience politique. C'est exactement la raison pour laquelle les fondamentalistes n'ont pas réussi à s'imposer jusqu'à présent. Le Kerala est un endroit qui croit au tissu séculier de l'Inde et qui défend la constitution telle qu'elle est. Les fondamentalistes n'ont donc pas leur place ici. Bastion de gauche, le Kerala voit s'affronter le BJP face à une alliance composée du Parti communiste et du Parti du Congrès. Une coalition donnée gagnante dans les sondages. Il faut mettre fin au règne impitoyable du BJP. Shashi Tarou brigue un quatrième mandat de député. Il ne croit pas à la stratégie politique du BJP au Kerala. La communauté chrétienne a vu ce qu'ont vécu les chrétiens sous le régime du BJP dans d'autres régions. Ils ont été témoins d'attaques contre des chrétiens, des églises et des maisons après Noël l'année dernière. Et même cette année dans les états du nord de l'Inde. C'est pourquoi ils ne font pas confiance à ce que le BJP dit à la communauté chrétienne d'ici. En 34 ans d'existence, le BJP n'a jamais gagné de siège de député dans cet état. Le Kerala reste le dernier rempart à la politique fondamentaliste hindoue de Narendra Modi.